Petit rituel avant de monter sur scène. C'est une question qu'on m'a posée sur Instagram. Antoine, qu'est-ce que je dois faire avant de monter sur scène ? Je vais te donner plein d'astuces, plein d'idées que tu peux faire avant de monter sur scène. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, malheureusement, grand malheureusement, on ne peut pas se produire sur scène. Tous les artistes sont un petit peu bloqués, mais ça va se refaire, d'accord ? On va pouvoir chanter sur scène et à ce moment-là, autant que tu sois prête, autant que tu sois le mieux préparé possible. Alors, moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour s'éclater en chantant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les artistes ont un petit rituel avant de monter sur scène. Il y a toujours un petit truc, d'accord ? Je dirais que ce n'est pas une histoire de superstition. Ce n'est pas une histoire vraiment de superstition en disant oui, je vais faire des incantations avant de monter sur scène et je vais bien chanter. Ce n'est pas ça, c'est juste le fait que si tu veux te retrouver sur scène devant du monde, c'est quelque chose qui est vraiment à part. Ce n'est pas la même chose que quand tu vas faire tes courses, personne ne te regarde. Là, quand tu te retrouves sur scène, c'est un moment magique, c'est un moment spécial et tu as besoin d'un petit rituel de transition entre ta vie de tous les jours et le moment où tu arrives sur scène. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est te trouver, toi et moi, un petit rituel que tu vas pouvoir utiliser avant de monter sur scène. Tu pourras en tester plusieurs et tu pourras garder celui qui est le plus efficace pour toi. En fait, pour faire ça, on va partir de ton besoin. De quoi tu as besoin avant de monter sur scène ? Alors, je vais te donner différents exemples et puis après, je te proposerai des solutions que tu peux utiliser. Est-ce que tu as besoin par exemple de t'échauffer ? Peut-être que tu as besoin d'échauffer ta voix longtemps, tu as besoin de te mettre en condition et ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Peut-être que tu as besoin aussi de te changer les idées. Tu n'as pas envie de trop penser à ce qui va se passer derrière, donc tu as envie de te changer les idées et ça, ça va te faire du bien avant de monter sur scène. Peut-être que tu as besoin de te conditionner, de vraiment te préparer au fait de monter sur scène. Peut-être que tu as besoin de te dynamiser. Peut-être que tu es là où tu manques un peu d'énergie, tu as besoin de faire monter un peu la pression, tu as besoin d'être tonique, d'être dynamique et donc tu as besoin de te dynamiser. C'est peut-être ça ton besoin. Peut-être qu'à l'inverse, tu as besoin de te déstresser, de te calmer, de faire redescendre un petit peu l'énergie parce que là, tu es un peu speed et tu voudrais calmer le jeu avant de monter sur scène. Peut-être que tu as besoin aussi tout simplement de te concentrer, de te mettre dans ton monde et de bien te préparer à ce qui va se passer. Donc, tu es peut-être dans un des cas de figure-là et je vais te donner du coup plusieurs solutions que tu vas pouvoir utiliser. Mais essaye de comprendre déjà toi de quoi tu as besoin. Réfléchis les dernières fois que tu as chanté devant du monde. Est-ce que tu as manqué d'énergie, tu aurais besoin de te redynamiser ou au contraire, tu aurais besoin de te calmer ou de te prendre un petit moment pour te concentrer. En fonction de ça, tu pourras utiliser les solutions. Juste avant de passer aux solutions, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu sais que toutes les semaines, je partage des nouvelles vidéos. Si tu cliques sur la petite cloche, tu pourras recevoir des notifications quand je serai en live. L'intérêt, c'est que je fais maintenant passer des gens directement dans le live et je peux les coacher. Donc, si tu as des questions, si tu veux échanger avec moi, ce sera l'occasion de le faire et il faut que tu actives pour ça la petite cloche de notification. Alors, les échauffements, je t'en ai parlé. J'en ai plein sur cette chaîne YouTube. Maintenant, si tu veux un échauffement que moi, je donne aux artistes à utiliser avant de monter sur scène, je te l'ai enregistré et tu peux le récupérer juste sous cette vidéo dans la description. Tu as un lien, tu cliques dessus et tu mets ton prénom, ton adresse mail. D'ici la fin de la vidéo, tu recevras l'échauffement. On ne va pas en reparler plus là. Clique juste en dessous et tu pourras récupérer l'échauffement, cette routine que je donne aux artistes à utiliser avant de monter sur scène. Maintenant, si tu as besoin de te changer les idées, comment tu peux te changer les idées ? Peut-être que par exemple, tu peux te regarder une petite vidéo. Je sais qu'il y a des artistes qui aiment bien ça. Ils aiment bien changer les idées. Ils se regardent une petite vidéo avant de monter sur scène. Alors, ça peut être une vidéo de comics si c'est des comics que tu apprécies. Ça peut être une vidéo de motivation. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi, tu peux appeler un ami ou un proche. Je sais qu'il y a des artistes qui aiment bien avoir une petite conversation comme ça avec une personne de confiance juste pour échanger comment ça va, comment tu te sens, la salle est-ce qu'elle est bien. Ils échangent quelques mots comme ça, 4-5 minutes avec un proche, avec la famille, avec une amie, un ami. Ça leur permet de se changer les idées. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire très simplement. Si toi, ton besoin, c'est plutôt de te conditionner, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ça va être d'endosser le costume. Je sais qu'il y a des artistes qui aiment bien faire ce petit rituel-là. C'est-à-dire qu'ils ont une tenue de scène. C'est une tenue qu'ils ne mettent que sur scène. C'est vraiment quelque chose qu'ils ne vont pas mettre ni dans les interviews, ni sur les plateaux télé, ni ailleurs. C'est vraiment une tenue qu'ils ne vont porter que sur scène. Ils savent qu'en fait, quand ils portent cette tenue, c'est un peu comme s'ils se transformaient en super-héros. Et là, ça y est, boum, ils deviennent l'artiste, ils deviennent le chanteur même s'ils l'ont toujours été. Mais le fait de mettre la tenue, ça crée un conditionnement. Ils disent, ça y est, là, je sais que je vais monter sur scène. Je suis prêt. Ça peut être aussi un petit bijou. Il y a des petites amulets, des petites boucles d'oreilles, quelque chose de spécial, un beau bracelet. Je sais que les artistes, quand ils revêtent ces vêtements-là, ils savent qu'ils sont prêts. Ça y est, c'est le moment d'y aller. Ça peut être une chose que tu peux utiliser pour le conditionnement. Si tu as besoin de te dynamiser. Alors là, par exemple, moi, je connais un chanteur, Ozzy Osbourne par exemple, si tu le connais, lui, il fait 20 minutes de vélo avant de monter sur scène. Donc, il a un rétro-planning et il sait que 40 minutes avant de monter sur scène, il faut qu'il fasse du vélo pendant 20 minutes. Ensuite, il se douche. Ensuite, il enfile sa tenue, etc. Donc, tu peux sauter sur place. Tu peux, j'allais te dire, crier. Mais non, si tu es chanteur, toi ne crie pas trop. Mais je dirais faire un cri de guerre avec les musiciens ou sauter sur place. Tu peux aussi faire des tapotements sur le corps. Dans les techniques chinoises, on utilise ça pour dynamiser un petit peu la circulation des flux dans le corps. Tu peux faire des pompes, tu peux faire je n'en sais rien, mais quelque chose qui va te dynamiser. Tu peux danser et ça va être un petit rituel que tu vas utiliser. Je ne suis pas 10 minutes avant de monter sur scène pour faire monter un peu le rythme cardiaque et te mettre dans le bain. Tu peux utiliser, si tu es stressé, à l'inverse, tu vas peut-être vouloir utiliser quelque chose qui va t'aider à faire un retour au calme. Alors, ça peut être des techniques de respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être d'écouter une musique calme en fermant les yeux, ça peut être de boire une petite tisane. Je sais qu'il y a un artiste par exemple qui aime bien toujours boire une petite tisane avant de monter sur scène. C'est rigolo parce que dans son style, on ne penserait pas forcément qu'il boit de la tisane. Mais lui, ce qu'il aime bien, c'est que c'est toujours la même. C'est toujours le même goût. En fait, il ne boit cette tisane-là qu'avant de monter sur scène. Comme ça, il sait en gros que quand il boit cette petite tisane, qu'a ce goût-là bien caractéristique, ça lui rappelle que c'est la petite détente avant de monter sur scène. Tu peux aussi utiliser ces techniques-là. Tu vois que je te donne vraiment un maximum d'astuces dans cette vidéo que tu vas pouvoir utiliser en rituel avant de monter sur scène. D'ailleurs, si tu as des amis qui cherchent un rituel, qui ne savent pas trop quoi faire, partage-leur cette vidéo. Tu leur rendras service. On est une grande communauté sur cette chaîne YouTube, plus de 100 000 chanteuses et chanteurs qui partagent, qui échangent, qui commentent, etc. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo et à la commenter pour contribuer aussi à ton tour. Maintenant, si tu as besoin de te concentrer. Si tu as besoin de te concentrer, ce n'est pas forcément évident quand il y a du bruit, quand il y a du monde. Donc là, peut-être que tu vas avoir besoin de t'isoler. Alors, des fois, il n'y a pas d'autres endroits que les toilettes. Donc, je sais qu'il y a des chanteuses et des chanteurs. Ils vont se cacher dans les toilettes pour se concentrer. Il y en a qui vont faire ça dans leur voiture. Ils vont se mettre au calme dans leur voiture. Ils ne voient personne. Ils ne discutent plus trop avec les gens 10 minutes avant de monter sur scène parce qu'ils veulent se concentrer. Ce que tu peux faire quand c'est comme ça, c'est que dans cette phase de concentration, tu peux t'amuser à visualiser ce qui va se passer sur les premiers morceaux. Donc là, premier morceau, c'est moi qui démarre. Ensuite, deuxième morceau, c'est le batteur qui va lancer son intro. Troisième morceau, là, je vais commencer à causer avec le public, etc. Et tu visualises un petit peu le début. Et comme ça, ça te met vraiment dans le bain. Tu te concentres. Il y a beaucoup de sportifs aussi qui font ça. Ça marche très bien. Donc encore une fois, voilà un outil très facile que tu peux utiliser. Alors tu vois là, je t'ai donné plus d'une dizaine d'outils, de rituels que tu vas pouvoir utiliser avant de monter sur scène. Donc vraiment, teste, teste et dis-moi en commentaire ce que tu retiens. Dis-moi le rituel que tu veux tester. Et comme ça, ça donnera aussi des idées aux autres personnes qui regardent ces vidéos. Je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !